Musique On est ici à Tahiti, en Polynésie française. On a une maison au bord de l'océan. Et quand on est arrivé il y a un an et demi, la propriétaire nous a expliqué que quand ils vivaient ici, le niveau de la mer n'était pas aussi élevé. Et moi je me demande pourquoi le niveau des océans augmente d'année en année et quel danger ça pourrait représenter. Alors vous en pensez quoi ? Il me semble que la fonte des glaces est à l'origine de la montée des eaux. Je suis sûre, il me semble que c'est uniquement dû à un chemin. De toute façon pour en être sûr, il faut faire des recherches et des expériences. Testons la première hypothèse. La montée des eaux serait due à la fonte des glaces. Mais il existe deux types de glaces, les glaces continentales et la banquise. Dans cette expérience nous avons de la glace qui représente la banquise. Et ici nous avons la glace qui représente la glace continentale. Nous avons indiqué d'attrait où se situe la hauteur de l'eau initiale. Nous devons attendre maintenant que la glace monte. Quand la banquise fond, le niveau d'eau ne monte pas. Alors que lorsque la glace continentale fond, le niveau d'eau s'est allumé. La fonte des glaces a donc une incidence sur l'augmentation du niveau des océans. Mais attention, seules les glaces continentales ont cet effet. Testons maintenant la deuxième hypothèse et regardons ce qu'il se passe quand l'eau augmente de température. Nous avons ici un ballon à fond plat avec un bouchon et un tube en verre qui en sort. Si nous chauffons l'eau, nous constatons que l'eau monte dans le tube. Nous pouvons donc en conclure que la montée des eaux est due à deux phénomènes. La dilatation de l'eau et la fonte des glaces continentales. Mais si l'eau monte, il va disparaître. Non, pas totalement, regarde ! Le mont le plus haut à Taïchi est cumide à 2066 mètres. Les espaces ne disparaissent pas comme ça. Par contre, le littoral, oui, la plage va disparaître. Mais en fait, l'île est entourée d'une barrière de corail. Il y aura un effet sur ça ici. Pour savoir, il faudra interroger un expert. Docteur Puzé, quel va être l'impact du réchauffement climatique sur les coraux ? Quand la température monte, on parle de blanchissement corallien. Si on zoome sur ces différentes espèces de coraux, on va voir que là, les coraux sont tout blancs. Pourquoi ils sont tout blancs ? Parce qu'en fait, ils ont perdu des obxanthèles. Ils ont perdu ces petites algues. Et en fait, on voit le squelette blanc à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Mais ils ne sont pas morts. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les algues qui étaient à l'intérieur, quand il fait trop chaud, ils commencent à dégager des produits qui sont toxiques, comme du péroxyde d'hydrogène ou différents dérivés de l'oxygène. Et du coup, ça va faire que ça va empoisonner le corail. Donc, il est obligé de relarguer ces petites algues. C'est pour ça qu'il peut mourir de faim et mourir ensuite si les températures ne reviennent pas. Les variables de biodiversité, s'ils disparaissent, pas d'autres espèces disparaissent avec eux. C'est à côté que cette biodiversité est une solution alimentaire importante pour l'économie. En plus, j'ai appris que la variante de corail protégeait les littorales des vagues. Si elle disparaît, l'érosion du littoral sera plus importante. Dites, je pense qu'on a suffisamment d'informations pour eux. Bonjour madame. Après des recherches et des expériences, nous savons pourquoi votre plage régresse. Avec le réchauffement climatique, l'eau se dilate et les glaces continentales fondent, ce qui entraîne une augmentation du niveau de la mer. Cela aura pour conséquence la submersion d'une partie du littoral, ainsi que la disparition en partie des coraux. Vous n'êtes pas les seuls concernés par ce phénomène. D'autres archipels sont en danger, voire même plus exposés que vous. Et même si nous habitons loin, nous savons que nous avons un impact sur ce phénomène et nous allons en parler autour de nous, afin d'augmenter le nombre de gestes éco-responsables au quotidien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et nous espérons voir les choses évoluer positivement de votre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.